bonjour à tous je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vous reviens avec une vidéo produits finis ça fait un petit moment que ça s'accumule dans mon joli sac regardez comme il est beau c'est un sac que ma mamie m'avait donné et qu'elle avait eu en cadeau chez Irochet enfin bref c'est qu'un sac mais du coup il est idéal il est plastifié c'est un peu les sacs je pense que c'était les sacs de blush qu'ils proposaient pour leurs abonnés et tout enfin leurs clients du coup moi je m'en sors pour mettre mes produits comme ça si ça coule c'est idéal c'est plastifié il n'y a aucun risque donc je vais piocher petit à petit ce qu'il y a dans la poche et puis je vous dis mon avis il y a des produits de mon chéri et des produits de ma mère et de ma soeur aussi qui m'ont donné dernièrement mais je crois qu'il n'y en a qu'un et après ça va être moi et ça date de la dernière fois que je vous ai filmé la vidéo donc je vais vous dire mon avis si je rachète ou pas mon avis si j'ai bien aimé ou pas aimé bref vous connaissez le principe alors on va commencer tout d'abord par avec un shampoing que j'ai terminé il n'y a pas très 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 longtemps donc c'est celui-ci donc c'est le franc provost paris nutrition beurre de karité cheveux secs et reche donc j'ai acheté ce shampoing parce que ma coiffeuse enfin pas forcément la marque mais que je devais prendre un shampoing pour les cheveux secs par rapport à mes mèches par mon balièche que j'avais fait en période là je l'ai terminé il fait 750 millilitres ça a été très très long à le terminer j'avoue j'en ai d'autres grands comme ça mais je pense que je vais attaquer d'autres avant de les re après je trouve dans un deuxième comme ça et après c'est un autre je sais plus exactement ce que c'est mais ouais franchement je l'avais bien aimé il n'y avait pas de problème là dessus et protégé bien les cheveux ça fait moi je franchement celui ci j'ai beaucoup aimé et bon je vais pas le racheter parce qu'en fait il m'en reste encore plein et que c'est très très long à terminer je vous avoue donc ensuite c'est un produit que ma mère et ma soeur m'ont donné qui c'est un masque comme ceci de le petit marseillais donc ses protections et réparations à la sève et d'olivier au lit d'acacia pour cheveux abîmés et fragilisés ma soeur m'a dit qu'il était vraiment pas mal et qu'il sentait me sentais plutôt bon moi je sais que j'aime bien j'aime beaucoup la moulée la gamme du petit marseillais je trouve que c'est vraiment efficace en tout cas ils ont bien terminé donc bon oui je pense qu'ils rachèteraient ensuite on va passer à un shampoing aussi mais cette fois ci c'est celui de ma fille donc c'est celui ci donc c'est de la marque biolane j'ai douche corps et cheveux deux en un bien sûr eux n'ont pas besoin encore de très doux machin je les il date de super super longtemps celui ci crois qu'il date même de sa naissance je l'avais fini il ya bien bien longtemps mais que j'avais laissé par là il m'a duré comme super longtemps parce que au moins il m'a duré quand même assez longtemps après j'avais aussi un petit flacon et comme souvent on lui prend des bains chez mamie ou voilà chez ses grands parents du coup mais le gros flacon restait plutôt à la maison et le petit servait donc il y avait beaucoup de petits qui passaient entre celui ci mais c'est vrai que depuis qu'on a un bain à la maison c'est idéal et elle adore ses bains mais je je lui prends plus d'ailleurs du coup les shampoings comme ça pour elle je prends les shampoings pour enfants parce que maintenant elle a deux ans et demi et que du coup ça lui suffit mais ça c'est certain que cette marque je l'achèterai pour le petit bébé j'aime énormément cette marque pour les enfants alors ensuite on va passer après un bain de bouche mon chéri a beaucoup le bain de bouche quand il se brosse ses dents donc c'est celui ci c'est l'hystérine protection dents et gencives bain de bouche quotidien c'était un 500 ml il a beaucoup aimé et je lui rachète à chaque fois pas forcément celui ci ça dépend sur quoi je tombe en supermarché mais il faut au moins son bain de quoi ensuite mon chéri a terminé un gel douche de playboy donc c'est celui ci il n'y a pas forcément de goût il est à 250 ml et il a beaucoup aimé et les gels douche ça tourne entre playboy et axe mais il aime beaucoup alors ensuite on va poursuivre avec un déo que j'ai terminé donc c'est celui ci de narta que j'aime beaucoup que je vous en ai déjà parlé je crois que je l'ai présenté dans un de mes hall et oui j'ai beaucoup aimé ça a beaucoup changé sur d'autres déos que j'ai eu j'ai fait une nouvelle découverte aussi mais j'ai laissé travail alors c'est ballot tant pis mais j'avoue que celui ci j'ai beaucoup aimé beaucoup aimé si j'avais j'avais à le racheter je le rachèterai avec plaisir bien sûr il protège carrément il n'y a pas très longtemps j'ai aussi fini un gel douche cottage comme si au caramel celui ci je les adore je les adore je les adore mais je sais pas pour le coup il est pourtant c'est un petit flacon mais j'ai eu beaucoup de mal à le terminer je sais pas l'odeur enfin pourtant j'adore le caramel j'ai toujours aimé ce gel douche mais je sais pas il ya peut-être que du coup avant celui ci je me rappelle que j'avais eu un grand je sais pas si vous vous en souvenez j'en avais vraiment un grand grand et celui-ci j'avais vraiment eu du mal et je pense avoir été un peu lassé de l'odeur et du coup je pense que j'ai été un peu lassé sur celui ci aussi je vais sûrement en racheter parce que j'aime beaucoup l'odeur mais il utilisait bien plus tard ça c'est certain je l'aime toujours mais là j'avoue que j'ai été un peu lassé par le grand tube que j'avais terminé juste avant et donc mais non j'aime toujours autant quand même le caramel ça la grande gourmande ça en peut être sûr j'adore ensuite mon chéri a aussi terminé un gel douche de axe comme je disais il aime beaucoup genre playboy axe ce genre de choses il aime beaucoup c'est les choses principales que je lui achète en gel douche et il aime beaucoup ensuite j'ai terminé un masque de garnier ultra doux donc c'est celui ci je l'ai beaucoup aimé il sentait vachement bon il protégeait là il est c'est pour les cheveux secs ou frisés j'ai pas les cheveux frisés enfin ils ont dû l'un petit peu d'ailleurs ça fait une période ils commencent à un peu un peu à friser mais ils sont très mochins et et donc c'est pour les cheveux secs parce que par rapport toujours à même mon balayage ça fait un bon petit moment je les ai pas faits plus voir là d'ailleurs et mes racines ont bien repoussé mais voilà je l'avais utilisé cette période là enfin là faut que je reprends un peu ce que j'ai utilisé j'ai plus besoin trop de les protéger ensuite mon chéri a terminé un de ces déos qui est le ménène tridiffusion 72 heures alors celui ci il a eu vraiment un gros gros coup de coeur il sent super bon je vous avoue que même des fois je confonce tellement ils sont bons j'ai l'impression qu'il met du parfum et en fait c'est juste le déo alors c'est impressionnant j'aime beaucoup il il le protège vachement bien il est très très frais et je pense que je vais lui racheter sans problème parce qu'il a vraiment vraiment adoré contrairement à tous les autres déos qu'il a pu avoir il a été vachement bluffé ensuite il a encore oui bien sûr lui encore lui encore lui il a encore terminé mais du coup c'est un shampoing pour les cheveux anti-pilliculaire donc c'est celui ci c'est de chez lui de chez lidl et pour vous dire il l'a détesté il n'a pas du tout du tout aimé il m'a dit surtout ne l'achète pas donc je le rachèterai pas ça c'est certain j'ai donc terminé aussi des petits cotons de linge enfin c'est plus normalement c'est pour les fesses de bébé mais je m'en sers pour mon visage pour ça plus pratique pour se démaquiller et voilà moi je trouve ça plutôt sympa et elle venait de carrefour restons dans le coton restons dans le coton j'ai fini ceci donc c'est un peu c'est des cotons make up ils sont en fait c'est non des make up pardon ils sont pas aussi gros que les gros de bébé mais c'est un peu plus gros que les tout petits qu'on utilise pour les yeux enfin moi je les utilise vraiment pour les yeux et ceux là ils étaient vachement bien aussi je pense les racheter et donc j'ai terminé aussi ce déo c'est la même c'est la même marque narta c'est exactement la même chose je crois que c'est à la pierre d'allant cette fois ci mais pareil c'est la même effet la même effet ah j'arrive pas à le dire j'ai pas marqué efficacité et la même efficacité et je m'en plains surtout pas il est vraiment top donc ben ouais je le rachète ensuite on va parler fontain que j'ai terminé du coup vous avez celui ci donc celui là c'est le super c'est alors je sais pas il ya un truc dégueulasse dessus je vous avoue super c'est 24 heures fond de teint j'avais pris la teinte je ne sais plus il ya plus le machin ah si c'est la teinte 20 beige beige éclat je l'avais pas du tout aimé me protégerait il me protégeait que d'elle alors du coup je l'utilisais principalement pour le travail mais voilà mais sinon non j'avais pas du tout et je l'achèterais pas ça c'est clair ensuite j'ai fini ce fond de teint ici que j'avais acheté dans un saga je crois un truc comme ça un magasin qui du coup revendait des cosmétiques un peu moins cher où il est temps pour moi je ne sais pas en tout cas je l'avais eu à 21 euros 90 et j'avais pris la teinte r202 rose vanille j'avais beaucoup aimé il était vraiment à ma teinte je l'ai racheté malheureusement je me suis trompée de la teinte j'ai pris trop trop clair et du coup ça me fait un teint hyper pâle et surtout en ce moment avec les noisées je ne vous raconte pas au travail ils me disent ça va ? non non ne vous inquiétez pas c'est le fond de teint oui mais pas que donc ouais en gros je l'ai racheté mais en trop clair je m'en sers quand même pour aller au travail je m'en sers quand même de toute façon il me protège enfin ça va très bien je mets un peu de blush et ça va très bien voilà et ensuite c'est tout voilà tout pour mes produits terminés c'est déjà pas mal quand même on va mettre tout ça à la poubelle et puis on va tout recommencer et puis je vous retrouverai une fois que le sac est plein et puis je vous montrerai tout ça avec plaisir en tout cas je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à mercredi prochain en attendant profitez du soleil on est en août donc c'est le dernier mois des vacances scolaires pour certains bientôt la rentrée qui sait donc voilà profitez bien et moi je vous fais plein de gros bisous je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo bye